Générique Bonsoir à tous. Après l'offensive turque dans le nord-est de la Syrie, quelle est la situation des chrétiens de cette région ? L'une des communautés les plus meurtries dans ce pays ? Eh bien, nous ferons le point avec notre invité Antoine Fleffel, spécialiste des chrétiens d'Orient. Et puis nous reviendrons aussi sur la situation des chrétiens en Égypte avec une interview du patriarche copte orthodoxe Tawadros II qui effectuait ces jours-ci sa première visite en France. Mais on commence cette édition sur la Syrie avec quelques repères. État d'Asie occidentale située au Moyen-Orient. La Syrie est ouverte sur la Méditerranée à l'ouest. Elle est limitée au nord par la Turquie, à l'est par l'Irak, au sud par la Jordanie et au sud-ouest par le Liban. Selon des chiffres à prendre avec prudence, car impossible de les vérifier. La Syrie qui comptait 23 millions d'habitants avant le conflit n'en compte aujourd'hui qu'environ 18 millions. La guerre a fait des centaines de milliers de morts. Sur le plan religieux, l'islam représente environ 95% de la population, dont 77% de sunnites et 12% d'alaouites. Les chrétiens se situent, eux, autour de 6%. Cette crise est considérée comme la pire catastrophe humanitaire contemporaine avec plus de 13 millions de personnes ayant besoin d'assistance. Plus de la moitié de la population syrienne est déplacée, dont plus de 5 millions de personnes qui ont fui et sont réfugiées dans les pays voisins ou au-delà. Premier pays d'accueil, la Turquie, avec 3,6 millions de réfugiés, suivi du Liban et de la Jordanie. Et la situation en Syrie, elle a été à nouveau fragilisée ces jours-ci avec l'offensive menée par la Turquie le 9 octobre dans le nord-est, suivie de l'intervention de l'armée syrienne après un accord passé avec les milices kurdes. Cette crise aurait provoqué le déplacement d'au moins 160 000 civils selon l'ONU. Et la situation humanitaire et sécuritaire est très préoccupante. Dimanche, avant la prière de l'Angélus, le pape François a lancé un appel à la paix en Syrie martyrisée. Notamment dans le nord-est, où se trouvent aussi des familles chrétiennes. On en parle tout de suite avec notre invité. Antoine Fleffel, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes spécialiste des chrétiens d'Orient. Vous êtes professeur affilié à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, également enseignant au Collège des Bernardins à Paris. Et puis vous êtes aussi, depuis de nombreuses années, collaborateur à l'œuvre d'Orient. On va parler, bien sûr, avec vous, de ce que vivent en ce moment les chrétiens, en particulier dans le nord-est. On a peu d'informations, peu d'éléments. Mais peut-être qu'il faut d'abord resituer le contexte de cette offensive turque. Pourquoi et comment est-elle arrivée ? Cette offensive turque répond à plusieurs impératifs. Des impératifs qui font partie et de l'histoire de la Turquie et des craintes du pouvoir turc, et des impératifs qui sont liés à la guerre en Syrie. C'est-à-dire que, historiquement, le pouvoir en Turquie craint les velléités indépendantistes des Kurdes qui sont en Turquie. Et les Kurdes qui sont en Syrie sont, pour leur majorité, ou dans leur action politique, sont une émanation du PKK turc. Donc, lorsque la Turquie regarde les Kurdes qui sont en Syrie, ils voient la continuation de ces Kurdes qui sont en Turquie et qui veulent une certaine indépendance. Or, le pouvoir Erdogan, notamment, ne veut absolument pas d'une indépendance kurde en Turquie. C'est pour cela qu'ils ont peur de ce projet potentiel d'une indépendance en Syrie, qui pourrait être comme une contagion, pouvant encourager les Kurdes de la Turquie, les encourager pour demander une indépendance. Donc, il y a premièrement cette question-là. Secondement, le pouvoir turc cherche aussi à déplacer des populations syriennes, il y en a 3,6 millions, vous l'avez dit tout à l'heure, les déplacer et les installer dans des régions qu'il aura occupées dans le nord-est de la Syrie, afin d'amoindrir le poids de la crise économique qui serait liée à leur présence. Il faut dire qu'aujourd'hui, avec ce grand nombre de Syriens, il s'est développé en Turquie un sentiment anti-syrien, tenant les Syriens responsables de la crise économique. Donc, le pouvoir turc, en faisant cela, voudrait d'un côté rassurer en disant, non, il n'y aura pas d'indépendance kurde en Turquie, et d'un autre côté, voudrait essayer de résoudre le problème de ces réfugiés qui pèsent effectivement sur l'économie turque. Alors, parlez-nous un peu des chrétiens, justement. Comment sont-ils considérés dans cette région spécifique du nord-est ? Il y aurait entre 30 000 et 40 000 chrétiens. Il faut distinguer les chrétiens qui sont de ce côté est de la Syrie du christianisme ou des chrétiens qui sont du côté ouest. Principalement du côté ouest, nous trouvons des Grecs orthodoxes, mais des Grecs catholiques, tous deux engagés dans les causes de l'Arabité. Ce sont des églises qui sont établies sur place depuis longtemps. Or, les chrétiens qui sont dans l'Est syrien sont des chrétiens principalement assyro-chaldéens ou syriacs, mais aussi arméniens, qui sont pour une grande partie les descendants des rescapés des génocides perpétrés par les jeunes Turcs, par l'Empire ottoman. Lors de la Première Guerre mondiale, ils ont toujours le souvenir de ce qui s'était passé. Et alors que les chrétiens de l'Ouest sont des chrétiens qui sont quelque part convaincus par l'Arabité, c'est-à-dire une assise culturelle arabe, une inscription dans les causes arabes, les chrétiens de l'Est syrien sont moins convaincus de cela, d'autant plus que parmi leurs partis politiques, il y a des tendances indépendantistes, il y a une volonté de créer une certaine indépendance chrétienne ou sinon une certaine indépendance qui profiterait d'une autre autonomie dont pourraient profiter les Kurdes dans le cadre de la Syrie. Mais nous voyons bien qu'avec l'évolution des choses, cela paraît très complexe. Il faut rajouter à cela que le positionnement de ces chrétiens de l'Est de la Syrie varie. Il ne faut pas croire que tous ont le même point de vue sur ce qui se passe. Il y en a qui sont en même temps pro-régime et pro-curdes, il y en a qui sont pro-régime anti-curdes, pro-curdes anti-régime ou sinon neutres. C'est-à-dire qu'il y a une diversité qui existe dans cette communauté, ce qui n'est pas facile pour eux déjà parce qu'ils sont fort peu nombreux. Mais la chose est certaine aujourd'hui, c'est que quel que soit leur positionnement vis-à-vis du gouvernement syrien ou des Kurdes, ils ont tous une animosité vis-à-vis du Turc parce qu'ils n'ont pas oublié que s'ils sont pour leur majorité là où ils sont, c'est parce qu'il y a un siècle, le Turc les avait massacrés et ils avaient dû fuir. Alors comment est-ce qu'ils sont perçus par les Kurdes ? Comment est-ce qu'ils sont considérés, comme vous le disiez, minorités dans cet espace-là ? Comme des alliés sans aucun doute, mais comme des alliés qui sont instrumentalisés parce qu'il est bien de montrer au monde à qui on demande une aide, de montrer qu'on est ouvert, qu'on accepte les minorités alors que dans d'autres contextes ces minorités ne sont pas respectées. Donc ils sont considérés en tant que tels, sauf qu'ils subissent des vexations depuis quelques temps. Comme quoi par exemple ? Par exemple, il y a un processus de kurdification. On essaye d'imposer à ces communautés chrétiennes une certaine culture kurde, une culture qui mettrait de côté et leur héritage propre, par exemple dans les manuels scolaires, qui pour ces communautés chrétiennes sont les manuels de l'État syrien. Il y a eu des changements, on a imposé des manuels kurdes. On est même allé dans certains manuels jusqu'à dire que certaines figures bibliques sont d'origine kurde, imposées la langue kurde. Et c'est quelque chose qui est très sensible pour ces communautés chrétiennes parce qu'elles tiennent à leur héritage. Comme je l'ai dit à l'encontre des chrétiens de l'Ouest, ce sont des chrétiens qui ont des distances avec l'arabité. Donc ces chrétiens tiennent à leur identité assyrienne, chaldéenne, syriac, les arméniens c'est un cas à part parce qu'ils y tiennent partout. Et en tenant à cette identité, alors qu'avant on leur disait vous devez adopter la culture arabe ou l'arabité et qu'ils étaient quelque peu réticents en disant nous avons notre propre héritage, aujourd'hui on est en train de leur dire il faut que vous adoptez encore une autre culture. Alors que le souhait de bon nombre parmi eux, c'est de pouvoir vivre leur propre culture et de mettre à l'honneur leur propre héritage qui est syriac, chaldéen ou arménien. Et donc cela crée beaucoup de tensions, beaucoup d'associations et de personnes ont protesté ces derniers mois, dont l'œuvre d'Orient en disant dans les régions kurdes, il faut respecter l'identité propre des communautés chrétiennes. – Alors on n'a pas de chiffres sur le nombre de ces chrétiens aujourd'hui. – On avance 30 à 40 000 chrétiens. – Dans la région du Nord-Est. – Oui, mais voilà, il faut être très prudent vis-à-vis de cela. Qamishli par exemple, qui est une ville fondée par les chrétiens rescapés du génocide, compte encore le tiers des chrétiens qu'il y avait avant l'éclatement des événements en Syrie en 2011. Il y a eu de grands départs et cela peut se comprendre. – Et la présence de l'Église, est-ce qu'elle est active ? Elle est au service de ces communautés ? – Les églises orientales, et je parle des hiérarchies ou des paroisses et des diocèses, ont cette responsabilité historique de devoir pallier l'absence de l'État ou l'instabilité. C'est une constante dans la vie des communautés chrétiennes en Orient. Depuis l'arrivée de l'islam, lorsqu'ils vivent dans des situations de persécution, lorsque les États où ils sont ne sont plus en mesure de respecter leur vie ou de leur offrir une protection, ce sont les responsables religieux qui en dernier recours essaient d'organiser les choses. Mais il faut dire que les diocèses, ce ne sont pas des États, ce ne sont pas des organisations internationales. Donc il faut avec les moyens du bord et ils font aussi ce qu'ils peuvent grâce aux aides qu'ils peuvent obtenir de l'Occident ou de n'importe quelle autre organisation internationale. Mais leur marge de travail ou leur marge d'action reste très limitée. – Comment pourrait évoluer cette situation pour les chrétiens au vu de ce qui se passe en ce moment ? Est-ce que ça va les contraindre à bouger ? Est-ce qu'ils sont quand même relativement protégés maintenant que l'armée syrienne intervient ? – Alors je crois que ces chrétiens seront protégés dans les régions où l'armée syrienne est présente et où elle sera présente parce qu'il y a de grands mouvements de troupes actuellement à la suite de l'accord qui a été fait entre les Kurdes et le gouvernement syrien. Je crois qu'ils feront avec tout en sachant qu'il y a des milices chrétiennes en Syrie. On en recense neuf. Il y en a du côté gouvernemental, il y en a d'autres du côté des régions kurdes. Et je crois que ces milices feront comme les Kurdes feront. C'est-à-dire que si les Kurdes choisissent de collaborer avec le gouvernement syrien, tel qu'on le voit dans plusieurs endroits, je crois que ces milices chrétiennes et les chrétiens d'une manière générale collaboreront et seront là pour calmer les choses. Mais disons que nombre de chrétiens aujourd'hui subissent aussi les conséquences de l'agression turque en Syrie. – Alors il y a une crainte des Occidentaux que du fait de cette instabilité-là et de ce contexte de confusion, il y ait pas mal d'anciens combattants de Daesh qui disparaissent dans la nature puisque des lieux où ils se trouveraient emprisonnés ne seraient plus sous surveillance kurde. Quelle est la réalité de cette menace ? – Elle est très sérieuse parce que dans le cadre du chaos qui se passe actuellement, on peut très facilement envisager des fuites. Il y en a déjà, j'ai lu hier et avant-hier des articles de journaux qui parlent de combattants de l'État islamique qui ont pris la fuite et c'est normal. Il ne faut jamais oublier qu'à chaque fois que l'État islamique ou que le père ou le grand-père de l'État islamique, parce qu'il y a eu plusieurs formes, plusieurs avatars, à chaque fois qu'il a pu ressurgir, c'était à l'occasion de chaos. Le chaos de la guerre en 2003 en Irak, puis l'autre chaos de la guerre syrienne en 2011, à chaque fois qu'il y a des événements, ils peuvent ressurgir. Et donc c'est ce qu'on peut craindre. J'espère que la communauté internationale prendra des mesures, mais la chose paraît être complexe sur ce plan. – Ce qui pourrait renforcer les craintes des chrétiens notamment. – Bien sûr, et il ne faut pas oublier, même si on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias, ces chrétiens ont combattu l'État islamique dans plusieurs endroits. Les milices chrétiennes dont j'ai parlé, celles qui sont du côté est, mais d'ailleurs même celles qui étaient du côté ouest, ont défendu leur village, ont combattu l'État islamique et ont payé le prix très cher, c'était le prix du sang. – Alors sur place, l'Église, elle essaye de réconforter les fidèles en pleine zone de conflit. Nous avons joint Mgr Atranig Eversian, qui est évêque arménien catholique du diocèse de Kamishli. On l'écoute. – Et on a eu beaucoup un flux de réfugiés, de gens déplacés, qui arrivent vers les deux grandes villes, surtout Kamishli et Asakien. Ils ont été hébergés dans les écoles de l'État et dans certaines écoles qui appartenaient à nos amis kurdes de la région. Ce qui manque vraiment, c'est arriver à assurer à ces familles, surtout pour les enfants et les mamans, les femmes enceintes, des couvertures, un peu de nourriture, c'est ça, des médicaments. Nous, nous avons vidé presque tout ce qu'on avait dans nos dépôts concernant les vitamines pour enfance. On essaie de monter des cliniques mobiles pour arriver sur place à l'aide de ces gens-là. On a envoyé tout ce qu'on avait, mais pour le moment, on n'a plus rien. On attend des aides. Oui, c'est un climat d'attente, de peur un peu. On ne sait pas ce qui attend. Voilà, pour l'instant, l'heure est à l'attente alors pour ces chrétiens. Tout à fait, parce que ce n'est toujours pas clair comment les choses vont évoluer et ça va beaucoup dépendre de la manière dont le gouvernement syrien va réagir, de la manière dont les Kurdes vont collaborer avec le gouvernement syrien et surtout de voir jusqu'où cette offensive turque va aller et quelle est la région vraiment qui sera la zone tampon qu'Erdogan souhaite établir. Et comment voyez-vous une forme d'inaction au niveau international ? Je crois que ce qui se passe actuellement profite à tout le monde. Ça profite aux Américains qui trouvent que leur allié kurde est devenu encombrant. Ils l'ont utilisé, ils n'en ont plus besoin. Ce n'est pas la première fois que les Américains agissent de la sorte. Au contraire, ça fait partie malheureusement de leur mœurs. Ça convient aux Russes qui veulent bien que les Kurdes aillent du côté du régime. Ça convient bien aux Irakiens parce qu'ils ne veulent pas que les Kurdes de l'Irak soient encouragés par des Kurdes de Syrie qui ont une indépendance. On se souvient bien de ce qui s'est passé il y a presque deux ans lorsque les Kurdes ont essayé de créer un État autonome et qu'ils n'ont pas réussi. Ça arrange les Iraniens qui ont aussi une forte minorité kurde et qui ne veulent pas que ces Kurdes soient contaminés par cet État des choses. Ça arrange le gouvernement syriac qui veut bien reprendre possession de ces territoires. En fin de compte, je crois que ça arrange tout le monde et ça arrange les Turcs eux-mêmes qui ont occupé une zone et qui vont pouvoir peut-être agir comme bon leur semble. Déjà à l'intérieur pour rassurer l'électorat d'Erdogan pour les raisons que j'ai évoquées au début et pour peut-être déplacer des populations. Donc cette tournure internationale, bizarrement, convient à tout le monde. Mais quand je dis à tout le monde, je parle des acteurs sur place. Après, bien sûr, les autres États protestent et ne sont pas d'accord. Et le positionnement de la France, on l'a bien écouté, et c'est ce qu'il fallait faire. Et le positionnement de l'Allemagne aussi, parce que ce que la Turquie est en train de faire est contraire au droit international et est contraire à la souveraineté de la Syrie, quoi qu'on en pense. Alors, on va parler aussi des chrétiens dans le reste du pays. À Damas, la capitale, nous avons rencontré Sœur Gianne Alouada Ala, qui est responsable de l'école Al-Riaha, la plus grande école chrétienne de Damas, détruite par les combats depuis 2012. Avant la guerre, elle comptait 2 500 élèves. Après le début du conflit, 1 300 élèves sont partis en un mois. Malgré la guerre, l'école a continué. Les risques existaient toujours, parce que nous étions sous les bombes. Mais on a dit que la vie va continuer. On ne va pas rester, parce que rester à la maison, attendre quoi ? Attendre la mort ? Et puis, la guerre est restée pendant 7 ans. Donc, 7 ans perdus de l'âge. Donc, non, l'école, c'est le lieu favorable pour dire que la vie existe. Donc, premièrement, au niveau enseignement, l'enseignement a continué. Ils n'ont pas perdu des années de leur vie. Et à tous les niveaux, ça leur fait sortir de la maison. Ça leur fait, on vient, on fait des activités. Il y a les relations entre eux. Donc, ils se rencontrent entre amis. Ils peuvent se dire leur peur. On a discuté beaucoup de thèmes, comme quoi, pourquoi Dieu n'arrête pas la guerre. Donc, ils avaient ces questions. Il fallait bien les faire sortir. Voilà l'écho d'une sœur à Damas. L'école, on le perçoit bien, finalement. C'est un peu ça, le pilier et l'un des enjeux pour l'avenir de la série ? Le témoignage de cette sœur est très édifiant parce qu'il dit beaucoup de la manière dont les chrétiens se positionnent. Malgré toutes les difficultés, malgré parfois un horizon qui paraît très sombre, ils essayent toujours d'espérer. Et d'ailleurs, c'est normal qu'ils espèrent parce qu'ils croient en celui qui les invite à l'espérance. Les communautés chrétiennes ont souvent fait ça, ont presque toujours fait ça. On ne se rend jamais face au mal, sauf bien sûr lorsque les bombes arrivent dans les maisons. Après, on ne peut plus rien faire. Mais on essaie de créer une activité et l'école est effectivement le lieu par excellence parce que c'est là où l'on transmet le savoir, c'est là où on réfléchit et c'est là où on peut au moins s'épanouir alors qu'on ne peut pas physiquement aller plus loin. Donc, c'est un positionnement que les chrétiens ont eu depuis tout le temps, depuis de longs siècles de persécution. Ils ont essayé de préserver ce lieu où on transmet le savoir. Maintenant, ce sont des écoles, jadis dans nos villages, c'était en dessous des chaînes, c'était dans les églises, dans les paroisses. Et d'ailleurs, cela rejoint le témoignage majeur que rendent les chrétiens à cet Orient, dont ils font partie, dont ils sont autochtones. C'est l'héritage de la culture, du dialogue et de la science. Et c'est comme ça qu'ils ont été perçus par les musulmans au Moyen-Âge et c'est comme ça qu'ils essayent aujourd'hui de contribuer ou ils rêvent peut-être de la création d'un nouvel Moyen-Orient fondé sur le dialogue et sur cette question de culture. Rapidement, pour terminer, un défi pour vous qui permettrait à la Syrie de sortir de cette ornière qui semble un peu sans fin ? Le défi de la Syrie, c'est de pouvoir se reconstruire. Mais malheureusement, avant d'en arriver là, il faut que les hostilités s'arrêtent. On n'en est pas encore là. Mais il y a beaucoup de régions qui se sont stabilisées et je crois que le défi, c'est de pouvoir vraiment créer une nouvelle culture, une culture de dialogue, de paix et de rencontre. Parce qu'au-delà des séquelles physiques de cette guerre et de la destruction, l'être humain a été détruit en Syrie. Il y a eu une confessionnalisation de ce conflit. Il y a eu une haine de celui qui est différent. Je crois que le plus grand défi aujourd'hui, c'est de créer une culture de paix, de rencontre et de l'acceptation de l'autre. C'est possible ? Bien sûr que c'est possible, à condition qu'il y ait des gens qui le veulent. Et je crois qu'il y a des gens qui le veulent. Et est-ce que la communauté internationale voudrait bien aider ces gens qui le veulent à relever ce défi ? C'est ce que j'espère. – Merci beaucoup Antoine Fleffel. On continuera bien sûr à suivre ce qui se passe en Syrie ces prochains jours, ces prochaines semaines. Et on revient sur cette actualité. Le patriarche copte orthodoxe Tawadras II, pour la première fois de passage en France, il a répondu à l'invitation d'Emmanuel Macron qu'il devrait rencontrer ces prochains jours. Il est aussi venu à la rencontre des fidèles orthodoxes. En effet, depuis deux ans, Tawadras II a mis en place deux diocèses coptes en France, l'un pour le nord dont le siège est à Paris et l'un pour le sud dont le siège est situé à Genève. En Égypte, sur environ 98 millions d'habitants, l'islam majoritairement sunnite représente autour de 90%. Les chrétiens sont 8 à 10%, dont environ 10 millions de coptes orthodoxes et 250 à 300 000 coptes catholiques. Le 23 septembre, 62 nouveaux lieux de culte chrétien ont été légalisés par le gouvernement égyptien selon une loi de 2016. Une bonne nouvelle selon le patriarche copte qui répondait aux questions de Sophie Duchella. C'est une mauvaise par le siège, la même chose qui a été dérouillée par la loi de 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 l'arrivée. L'arrivée de la loi de la loi de la loi de l'arrivée, c'est à l'arrivée des trois kilis. C'est un peu moins une seule. En Inde, 60 millions d'avortements sélectifs en 10 ans. C'est ce qu'a révélé le 11 octobre l'ONG ADF internationale à l'occasion de la journée internationale de la fille. 50 000 filles sont avortées tous les mois. Le phénomène est tel que le ratio homme-femme est aujourd'hui déséquilibré dans le pays. En cause notamment l'idée selon laquelle une fille représentera un fardeau financier, tandis qu'un garçon pourra soutenir la famille. Pour lutter contre les avortements sélectifs, l'Inde interdit pourtant depuis 1994 aux médecins de révéler le sexe de l'enfant à naître. Mais cette loi n'est que peu respectée dans le pays en raison de nombreuses cliniques clandestines. Selon une étude officielle de 2018, l'Inde compte environ 21 millions de filles non désirées, dont les parents auraient préféré avoir un garçon. ADF Inde a organisé cette année un concours national de photographie sur le thème « Give her life, donnez-lui la vie » pour poursuivre le travail de sensibilisation auprès de la population indienne. Nous déclarons respectueusement qu'il n'y a aucun empêchement à la reconnaissance de l'autocéphalie de l'église de l'Ukraine, et ceci en plein accord et harmonie de la part de l'église de Grèce avec le patriarcat œcuménique. L'autocéphalie de l'église ukrainienne vient d'être reconnue officiellement par l'archevêque d'Athènes, Hieronymus. L'église de Grèce est donc la première à reconnaître l'autocéphalie de l'église orthodoxe d'Ukraine. Cela s'est passé lors de la réunion extraordinaire du Saint-Synode, rassemblant les églises grecques le 12 octobre. D'autres églises locales pourraient suivre la voie, aggravant la situation de schisme entre les patriarcats de Constantinople et de Moscou. Nous continuerons à suivre ces informations. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Passez une très belle semaine. On se retrouve mercredi prochain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada